Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce mardi 17 octobre 2023, 8h24 du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, je les lis tous et je les regarde tous. Maintenant on est dans une situation extrêmement délicate, on est au bord de ce qu'on pourrait qualifier de probablement grand conflit mondial, appelons-le troisième guerre mondiale, quatrième, cinquième, sixième, septième, je ne sais plus, mais quelque chose de majeur. Alors, avec ce qui s'est passé, il y a déjà plus d'une semaine en Israël avec l'attaque du Hamas, qui implique plusieurs, plusieurs joueurs naturellement, le complexe militaro-industriel américain et mondial ne perd pas une chance de nous envoyer dans des guerres, des conflits et de faire rouler sa grosse machine. Et là, on en est là et c'est pour ça que c'est important de retourner dans le temps pour comprendre un peu le motus operandi du complexe militaro-industriel mondial, qui contrôle naturellement tous les gouvernements. Les gouvernements sont contrôlés par le complexe militaro-industriel mondial. Qui est derrière ça? C'est ceux qui gouvernent la planète, vraiment. OK? Quand tu es armé jusqu'au-dedans, tu le sais que c'est toi le vrai patron. Maintenant, on va retourner dans le temps pour voir naturellement comment l'action de ce complexe militaro-industriel fonctionne. Puis ça n'a rien d'être, c'est rien de conspirationniste, c'est rien de, c'est seulement des politiciens qui te parlent et qui t'expliquent, sans s'en rendre compte peut-être, ce que le complexe militaro-industriel leur demande de faire. C'est complètement hallucinant. On va l'écouter Joe Biden, on va l'écouter Hillary Clinton aussi. Joe Biden, il y a plusieurs années, en 2007, expliqué à des personnes âgées, dans un centre de personnes âgées, que ce serait extrêmement mauvais de laisser et de quitter, par exemple, l'Afghanistan, parce qu'il est vice-président à l'époque de Barack Obama. Et on se rappelle tous des promesses de Barack Obama, qui était de quitter l'Irak, quitter l'Afghanistan, fermer Guantanamo. Il n'y a rien de ça qui a été fait, mais enfin, peu importe. Et il explique en 2007 que ce serait extrêmement dangereux, par exemple, de quitter l'Afghanistan et de laisser tout l'équipement militaire qui est là. C'est exactement ce que Joe Biden a fait en 2021, quand ils ont quitté l'Afghanistan en courant, et en remettant le pays aux talibans, ils ont tous laissé l'équipement des milliards et des milliards de dollars. Il dit que ce serait extrêmement dangereux. Maintenant, on le voit, l'Afghanistan, les talibans vont sûrement, et ont probablement déjà envoyé, c'est ce que certains rapportent, des armes via différents canaux, au Hezbollah ou au Hamas, et même en Syrie. Donc, ça implique tellement, tellement de joueurs, tout ce conflit-là. C'est pour ça qu'Israël n'a pas encore commencé son attaque terrestre, parce qu'on le sait, quand ça va être fait, tu peux être certain que ça va être le début de ce conflit mondial, parce que l'Iran, parce que le Hezbollah, parce que même en Syrie, on a prévenu Israël de ne pas faire ça. Ce qu'on veut, c'est qu'Israël prenne le coup, mais on le sait que ça n'arrivera pas, puis de fermer sa gueule suite au massacre qu'il y a eu il y a une semaine et demie à peu près. Donc, c'est pour ça qu'Israël se retient, parce que ça va ouvrir une boîte de pandas, puis comme on dit, ça va être un « floodgate », les vannes vont être ouvertes, et ça va... Et c'est ça, ce conflit-là, c'était en gestation depuis longtemps. Il fallait que l'abcès éclate, naturellement, et le complexe militaro-industriel américain et mondial va se régaler. Puis c'est toujours le même monde qui sont les victimes, naturellement. On va l'écouter Joe Biden, après ça, on va l'écouter Hillary Clinton, sur la création d'Al-Qaïda. Elle dit que c'est des Américains, dans le complexe militaro-industriel américain qui a créé Al-Qaïda en les finançant, dans le temps, quand les Moudjahidines étaient en guerre contre l'ex-URSS. Et on va aller écouter Michael McFaul, qui est un élu du Congrès, que tout le monde appelle M. Sécurité, expliquer que l'Égypte avait prévenu Israël, trois jours avant l'attaque, que c'était pour se produire, ou que quelque chose était en gestation. Puis on n'a pas bougé, on n'a rien fait. Ça me rappelle un petit peu les mêmes erreurs que l'attaque des deux tours du Wall Trade Center en 2001. Les services de renseignement avaient eu vent de certaines opérations, peut-être en gestation, puis avaient fermé les joues, ou ignoré les alertes et les avis. Puis après, on va aller voir aussi un article qui est passé sous le silence et qui nous amène à penser des choses. Si tu es dans ce domaine-là, à l'analyse, tu peux analyser ça comme tu veux, que le gouvernement de Joe Biden a débloqué quelques jours, une semaine avant, les attaques contre le Hamas, 75 millions de dollars d'aide humanitaire pour la banque de Gaza. Puis on sait comment l'administration, comme toutes les administrations du monde, est corrompue et peut détourner de l'argent pour tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle a envie de faire. L'autorité palestinienne, le Hamas, parce que c'était pour la banque de Gaza, et c'est elle qui gouverne la banque de Gaza, a reçu 75 millions de dollars juste une semaine avant ces attaques-là. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne veut rien dire, c'est juste comme ça que je vous les présente. Puis vous tirez vos propres conclusions. Joe Biden, en 2007, qui parle déjà de qu'est-ce que seraient les conséquences de retirer les troupes de l'Afghanistan. Il parle avec des personnes âgées, OK? Donc lui était probablement en campagne électorale, c'est ça, donc il était le candidat présidentiel Joe Biden, 2007. Donc il dit, si on avait un ordre de retirer nos troupes, par exemple, de l'Afghanistan, il dit que ça prendrait un an à les sortir de là. Ça, c'est la vérité. Ça prendrait un an avant de les sortir physiquement. Et si tu laisses tout l'équipement derrière toi, en quittant, on pourrait peut-être sortir les troupes en six ou sept mois. Et là, il s'en va voir de près, hein, pour tout le cinéma. C'est des bons acteurs, des bons comédiens. Il s'approche de la dame. Il lui dit, si on laisse tout cet équipement derrière, c'est une grande menace pour mes petits-enfants et tes petits-enfants. Je te promets, ils vont être utilisés contre tes petits-enfants et mes petits-enfants. Un jour. Donc, c'est exactement ce que les Américains ont fait. Vous vous rappelez que Donald Trump avait eu des entretiens pendant qu'il était encore président à la fin de sa présidence. avec les talibans, puis ils avaient, ils s'étaient entendus sur un plan de retrait. Donc, six, sept mois après, comme Joe Biden l'a dit, ils ont retiré les troupes quand lui a été élu. Un ordre, bang, instantané, supposément. Ça va l'air d'être instantané, mais c'était déjà planifié depuis six, sept mois, huit mois, puis on a laissé les équipements derrière. C'est quand même assez hallucinant. Maintenant, on va l'écouter. c'est Hillary Clinton sur la création d'Al-Qaïda. C'est dans une entrevue avec Fox News. Je pense que c'est au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, où elle admet candidement qu'on a finalement, indirectement, contribué à créer le problème que nous combattons aujourd'hui. quand l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, on a eu la brillante idée qu'on était pour aller au Pakistan et créer une force avec les Mujahideen. On les équipait avec des missiles Stinger et plein d'autres choses pour aller combattre les Soviétiques, qui étaient les grands ennemis des États-Unis, à l'intérieur de l'Afghanistan. Et on a gagné, on a eu du succès, les Soviétiques sont partis, ont quitté l'Afghanistan. Et on s'est dit, parfait, super, on est partis. On a laissé ces gens-là qu'on a entraînés, les Mujahideen, fanatiques, et au Pakistan, on les a laissés bien équipés, bien armés. On a créé un bordel, franchement. À l'époque, on ne l'a pas vraiment reconnu qu'on avait fait ça. On était trop contents de voir les Soviétiques perdre et quitter l'Afghanistan. OK, on se disait, on est correct maintenant, on a gagné. tout va être tellement mieux. Donc là, quand on regarde en arrière, les gens qu'on est en train de combattre aujourd'hui, dans l'époque, ils étaient vraiment dans le combat avec Al-Qaïda un petit peu partout et Oussama Ben Laden. on les supportait dans la guerre contre l'Union soviétique. « Wow! » C'est assez hallucinant. Maintenant, on va aller écouter notre ami McFarlane, dont je vous parlais un petit peu plus juste précédemment. C'est lui, dire qu'ils ont eu des renseignements et qu'ils les ont ignorés. On semble avoir été témoin vraiment d'un manque des services de renseignement, dit-il. On n'est pas vraiment certain, on ne sait pas comment on a pu rater ça. On ne sait pas non plus comment Israël et ses services de renseignement ont ignoré ou ont manqué hein? Il ne faut pas que tu oublies qu'Israël, les États-Unis, ont les services de renseignement les plus efficaces au monde. Il y a tellement de satellites en orbite au-dessus de nos têtes qu'on est capable d'aller dans chaque chambre à coucher de chaque maison de l'ensemble de la planète puis voir exactement qu'est-ce que tu fais puis où tu vas dans ta propre maison. Mais on aurait manqué ça. OK? Et lui, il dit, c'est un élu du Congrès, là. Il dit que l'Égypte, trois jours avant l'attaque, avait prévenu Israël que quelque chose était en gestation. Qu'un événement comme celui-là pouvait arriver. Et ça, ça a peut-être été planifié il y a un an au moins. Donc, tu peux penser ce que tu veux, mais les faits sont là, le complexe militaro-industriel n'en manque jamais, jamais une. Maintenant, deux autres choses avant qu'on se quitte. Le gouvernement canadien ... Deux autres choses avant qu'on se quitte. Celle dont je vous parlais, ça nous a rapporté par un site, mais qui est, c'est une nouvelle qui est réelle. Sous le radar, les États-Unis ont approuvé le déblocage d'une aide de 75 millions de dollars à la Palestine 6 octobre 2023. Dans un geste discret contournant l'obstructionnisme républicain, les démocrates sous le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a approuvé le déblocage de 75 millions de dollars d'aide alimentaire cruciale pour les Palestiniens quelques heures seulement avant que les fonds ne soient redistribués ailleurs. La décision de Blinken est intervenue après des mois de pression de la part des législateurs démocrates et des dizaines de groupes de la société civile qui ont averti que le blocage de l'aide créerait un désastre humanitaire pour plus d'un million de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. L'aide avait été bloquée par des sénateurs républicains qui cherchaient à utiliser les fonds comme levier pour obtenir des concessions politiques le sénateur Jim Rich et le représentant Michael McCall le même dont on vient d'aller écouter je pense les principaux républicains des commissions des relations étrangères du Sénat et de la Chambre des représentants empêchent depuis fin juillet le département d'État de fournir des fonds à l'agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine la fameuse UNRWA et on sait que cet argent-là peut-être qui a été détourné ou pas je ne le sais pas mais c'est quand même assez hallucinant maintenant une autre information que je veux vous partager avant qu'on se quitte pour cette intervention-là puis je vais vous revenir après ça avec un résumé de ce qui se passe c'est la question suivante il y a beaucoup d'images qui ont circulé concernant un laser qui aurait peut-être été utilisé le fameux je pense qu'il appelle Iron Dome ou quelque chose comme ça ou l'Iron Beam il y a quelques mois les ingénieurs de Magen-Or ceux des créateurs de l'Iron Beam ont déclaré qu'ils testeraient ses capacités lors des prochains conflits militaires parce que là tu en as qui t'as des naturellement les fact checkers parce qu'il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé sur le fait que probablement Israël utiliserait des lasers les lasers sont déjà développés les lasers de haute puissance les lasers de micro-ondes sont déjà développés sont déjà en action et il y a des fact checkers qui sont toujours là à dire non, non, non c'est pas vrai ça s'est pas passé ça s'est pas passé ça existe pas ça existe pas encore là c'est à vous d'utiliser votre jugement puis de tirer vos propres conclusions mais t'as quand même les ingénieurs de ce Iron Beam qui ont déclaré qu'ils testeraient ses capacités lors des prochains conflits militaires ça c'est il y a quelques mois je sais pas mais le Times of India nous dit Israël teste-t-il sur le terrain son nouveau missile la laser puis il y a des images je vous laisserai une vidéo de ces images-là que je ne veux pas vous montrer maintenant mais Israël se prépare à déployer un nouveau système de défense laser qui nous rapporte News Nation aussi et c'est plein 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 c'est le Iron Dome Business Today la technologie laser mortelle peut être utilisée en ce moment ça c'est le Business Today qui rapporte ça aussi la société israélienne Raphael Advanced Defense System a construit une technologie appelée le Iron Beam qui est un système d'armes laser conçu pour défendre et le National Defense Magazine qui nous dit un laser à haute énergie fabrication israélienne fait ses débuts Iron Beam le système est conçu pour neutraliser une gamme de cibles l'entrante notamment des systèmes aériens sans pilotes des roquettes de l'artillerie et ainsi de suite ça c'est le National Defense Magazine donc tu peux te fier au fat checker de Google mais quand tu fais tes recherches les vraies ben c'est ça t'as même le National Defense Magazine qui nous dit qu'un laser le 21 mars 2023 ok on va aller voir cet article là et on voit l'image ici en question Raphaël Defense System basé en Israël a lancé son système d'armes laser à haute énergie qui viendra renforcer le système de défense aérien Israël Israélien Iron Dome pour faire face aux menaces plus modernes appelées Iron Beam le système est conçu pour neutraliser une série de cibles d'entrantes y compris des systèmes aériens sans pilote des roquettes des obus d'artillerie et de mortiers en utilisant une arme à énergie ont dirigé de 100 kilowatts ou plus a déclaré Ron Gozali vice-président exécutif de Raphael's Land et division navale nous pouvons en fait focaliser le faisceau sur le diamètre d'une pièce de monnaie dans un rayon de 10 kilomètres a déclaré Gozali en marge du salon international de la défense à Abu Dhabi donc tu peux te fier au fat checker mais tu peux tirer tes conclusions aussi en faisant tes recherches je vous reviens avec le compte-rendu de ce drame qu'on va vivre tous ensemble puis il n'y a personne qui va être épargné on va tous être touchés d'une façon ou d'une autre par ce qui s'en vient je vous laisse tout ça dans la boîte de description Sous-titrage Société Radio-Canada